Après des semaines sans nouvelles d'Emile, Marie finit par recevoir une lettre de son père. Émile Chaillon ! C'est l'heure. Sous-titrage ST' 501 Ma très chère Marie, la guerre pour moi est finie. Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur. Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi. Notre passage sur terre est bref. Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apportés. Ma vie a été belle et bien remplie. Cette lettre sera à ma dernière. Je vis mes dernières heures. Et seul un miracle pourrait encore me sauver. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier. Je n'avais pas l'intention de le tuer. La guerre en fout les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France. Tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Karl vivant. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Ne m'oublie pas dans tes prières ton père qui t'aime. Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leurs sacrifices continuent de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Insatiable. La guerre n'en avait pas encore terminé avec les hommes. Son appétit était sans limite. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...